Chers collègues, je suis heureux de pouvoir saluer l'Assemblée générale du Réseau francophonéen au nom du Centre régional francophone d'études avancées de l'Université de Bucarest. Je regrette mon absence sur place, au cœur de vos travaux, auxquels je souhaite les meilleurs résultats. Nous nous réjouissons d'être associés depuis ce printemps au Réseau francophonéen dans le cadre de l'Axe Transfert, qui concerne un phénomène incontournable pour tous chercheurs qui s'intéressent à l'histoire et au dévenir des francophonies. La Roumanie est un terrain particulièrement riche de ce point de vue, étant donné l'histoire des relations franco-roumaines depuis le XVIIIe siècle et l'importance du modèle français dans le processus de modernisation de l'État roumain et de la culture roumaine. Inauguré en 2012, le centre, que j'ai l'honneur de diriger depuis bientôt trois ans, est un véritable levier destiné à appuyer d'abord les formations francophones de l'Université de Bucarest, parmi lesquels les programmes de licence et de master, ainsi que l'École doctorale francophone en sciences sociales de notre université. Plusieurs de ces formations proposent des doubles diplômes en partenariat avec des établissements universitaires français, dont notamment l'École d'autres études en sciences sociales de Paris et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. S'y ajoute l'Université de Bordeaux, avec laquelle le CRFREA collabore depuis longtemps pour les enseignements de notre École doctorale francophone et pour l'organisation de nombreux colloques en sciences politiques et droits. S'ajoutent aussi l'Université Lumière Lyon II, l'Université d'Aix-Marseille, la Fondation Maison des sciences de l'Homme et, hors de France, l'Université libre de Bruxelles et la nouvelle université bulgare de Sofia. Depuis sa création, le CRFREA a organisé environ 1300 activités, colloques, journées d'études, tables rondes, écoles d'été, conférences, projets de recherche culturelle et artistique, lancement de livres, réunions et ateliers, expositions, etc. dont plus de 350 formations pour les étudiants, en partenariat avec des institutions francophones nationales et internationales. Plus de 70 projets de recherche culturelle et artistique ont été coordonnés par ou réalisés en collaboration avec le Centre. Environ 150 bourses de mobilité de co-tutelle et de co-direction de thèse, ainsi que des bourses postdoctorales, ont été accordées par l'intermédiaire du CRFREA. Plus de 400 spécialistes venus de tous les continents ont été hébergés au siège du Centre, à la Villa Noël, lors des événements du CRFREA et de ses partenaires. Le Centre entretient un site web, des pages sur les réseaux sociaux, des bases de données qui recensent les publications francophones indexées et diffusent un bulletin d'information en Roumanie et dans les pays de la région. La Villa Noël dispose d'une salle de conférences dotée d'équipements techniques performants, de salles de séminaires, de bureaux pour les chercheurs, d'une bibliothèque d'environ 8000 ouvrages et de plusieurs studios pour les enseignants et les jeunes chercheurs et artistes en résidence. Ayant con but d'être un partenaire régional actif et visible sur le terrain de la francophonie universitaire et de recherche, le CRFREA veut contribuer au rapprochement entre les membres et les composants institutionnels de la communauté francophone en sciences sociales et humaines d'Europe centrale et orientale. Le Centre coopère avec des établissements de recherche et de formation de cette région afin de favoriser la recherche francophone d'excellence et la publication de ses résultats, le développement des réseaux de coopération scientifique, le fonctionnement d'une plateforme d'études avancées pour la conception et la participation à des programmes d'enseignement et de recherche francophone dans les sciences sociales et humaines. Si les transferts culturels entre les espaces francophones représentent un thème classique de recherche, notre démarche est aussi réflexive sur le terrain de l'histoire des disciplines en revisitant les évolutions dans les sciences humaines et sociales tant du point de vue conceptuel que du point de vue institutionnel. Parmi les sujets qui nous intéressent, on peut donner comme exemple l'histoire de l'enseignement du français, la traduction des historiens des annales en Roumanie et dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale, l'institutionnel, l'institutionnalisation des sciences politiques après 1989, la mise en place des programmes universitaires francophones dans les pays excommunistes, les trajectoires des professeurs, les transferts des savoirs juridiques, etc. Au-delà des aspects historiques, la réflexion sera étendue aux stratégies et au processus de transfert, aux effets des contextes, aux phénomènes d'appropriation, de réappropriation, voire de détournement. Pour mieux saisir les significations de ces différents transferts, une dimension comparative est nécessaire. Elle doit être prise en compte en couvrant aussi d'autres aires culturelles où les sciences humaines et sociales ont connu une évolution analogue ou différente dans le rapport au modèle français et à la langue française. Toutes ces questions seront débattues dans les séminaires de l'axe transfert qui auront lieu au printemps 2023 et surtout à l'occasion d'un colloque organisé par le CRFRA et par francophonéen, colloque prévu à Bucarest sur deux journées à l'automne 2023. Les premières discussions sur la problématique du colloque ont déjà commencé avec nos collègues de Bordeaux, les professeurs Philippe Claret et Maurice Nives et se poursuivront, notamment lors du Symposium de la recherche scientifique francophone en Roumanie, organisé les 19 et 20 décembre par l'ambassade de France à Bucarest et par la Direction Europe Centrale et Orientale de l'AUF, qui siège et l'AUF, qui siège l'AUF. Dans ce contexte, nous nous réjouissons d'accueillir très prochainement au CRFRA le professeur Maurice Nives. En vous remerciant de votre attention, j'exprime mes souhaits, les meilleurs, pour une longue et fructueuse coopération du CRFRA de Bucarest avec ses partenaires dans le cadre du réseau francophonéen. Merci. Si je suis ici, là derrière la caméra, c'est bien parce que la renaissance française, dès le début, a cru dans la naissance du réseau francophonaire. Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, j'étais avec vous à Bordeaux le 29 juin dernier. Et j'y étais parce qu'effectivement, on a très bien accueilli la naissance francophonéen et qu'on y voit effectivement des possibilités de coopération. Parce que le champ de francophonéen et finalement recoupe en bonne partie le champ immense de la renaissance française. La renaissance française, vous le savez, est une institution qui contribue au rayonnement de la langue française et de la culture de l'ensemble du monde francophone, mais qui aussi contribue au dialogue, en tout cas veut favoriser le dialogue entre les cultures. C'est-à-dire que notre combat n'est un combat qui n'est dirigé contre personne, bien évidemment, contre aucune culture, aucune langue. Et que bien au contraire, nous voulons constamment créer des ponts et favoriser le dialogue. Puisque le dialogue nous est cher, comme vous le savez, la renaissance française, c'est la paix par la culture. Donc évidemment, tout commence par la rencontre d'abord et par le dialogue ensuite. Et puis, du dialogue, on peut toujours espérer la construction d'initiatives communes et le partage. Et là, donc, je crois que nous sommes dans le même esprit, que nous partageons les mêmes valeurs et que les champs de coopération sont très larges. Donc, ce que je veux dire, c'est que la renaissance française, nous l'avons déjà exprimé dans notre lettre d'intention, la renaissance française est toute prête à accueillir des projets de coopération qui viendraient de francophonéas. J'allais dire, quels que soient les domaines, en tout cas dans un très grand nombre de domaines. Et donc, voilà, c'est pour affirmer notre meilleure disponibilité et pour confirmer nos encouragements à ce réseau qui nous paraît vraiment une excellente chose. Et nous sommes très heureux que vous soyez, que vous ayez la responsabilité de le coordonner. C'est une garantie pour nous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, comme j'interviens à titre de deux casquettes, je vais réduire le temps de parole. Non pas parce que j'interviens à deux dix, mais parce que l'essentiel de ce que j'ai à dire a été dit ce matin. C'est ce qui montre bien que les partenariats vont pouvoir. Donc j'interviens pour le président du CDIMES qui, lui, n'est pas là et s'en excuse. Et avec ce que j'ai entendu ce matin sur vos axes de recherche, notamment l'aspect visibilité internationale que vous souhaitez, nous, de ce côté-là, on a une expérience. Parce qu'on est né à l'international, on a un réseau de 30 universités avec lesquelles on a des partenariats suivis. Et une vingtaine, c'est un peu moins suivi, ça laisse des perspectives. Et tout ce que vous avez dit sur l'éducation, le plurilinguisme, le développement, ça entre tout à fait dans les cordes de ce qu'on fait. Et donc, il n'y a pour nous, a priori, pas de difficulté à créer un partenariat avec vous. De ce côté-là, ça, c'est le principe. Donc, sur le principe du partenariat, il n'y a pas trop de difficulté à dire. La deuxième question, c'est celle de rédacteur en chef de la revue. Alors, une demi-bonne nouvelle. La présentation de votre projet est prévue pour faire l'objet d'un article dans le numéro 1 2023 des cahiers du Cédimès. J'attends juste que l'auteur trouve le temps de le faire. Mais vous aurez deviné qu'il est largement occupé par d'autres tâches. Et donc, je vais lui laisser un petit temps de répit. C'est Giovanni. Et donc, voilà. Alors, le deuxième aspect, c'est que, là, je peux déjà, ça, c'est une bonne nouvelle, je peux déjà vous annoncer que les cahiers du Cédimès ont réservé, alors ça, ça dépendra du volume, un ou plusieurs numéros pour la publication de vos travaux. Là, c'est une situation, ça, c'est déjà acquis. Et ça n'exclut pas, puisqu'on est ici avec pas mal d'enseignants, chercheurs, dont on sait que le système fait que plus ils ont de publications, mieux leur carrière avance, ça n'exclut pas des publications des uns et des autres hors des axes en question dans les numéros courants. Ce côté-là, alors, vous trouverez les coordonnées pour en voilà, pour les travaux de l'Axe-Rochelle, ça, on verra avec Giovanni. Pour le reste, vous pouvez les envoyer à moi. Alors, c'est marc.richevaux, R-I-C-H-E-V-A-U-X, arrobase yahoo.fr. Alors, de toute façon, c'est sur le site internet du Céditaire, donc du Cédimesse et du Céditaire. Il y a deux sites qui sont deux sites partenaires et on a déjà travaillé ensemble et on va, a priori, pour nous, il n'y a aucune difficulté pour continuer ce qu'on a déjà fait. Enfin, continuer et approfondir ce qu'on a déjà fait et a priori, il n'y a pas de difficulté. Alors, je crois que comme on est nombreux à avoir des choses à dire, je crois qu'il vaut mieux que je laisse la parole aux autres. Donc, je ne présente pas l'Observatoire, ça serait déjà un petit peu long et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Enfin, j'ai laissé dans les messages, dans la discussion, l'adresse de l'EOP et puis également celle de l'OPA dont je dirai un mot. Je voudrais d'abord souligner une chose, c'est que la quasi-totalité des axes de recherche de francophonia, en fait, intéresse l'Observatoire. Et je vais donner tout de suite une petite série d'exemples. Par exemple, pour le numérique. On a, l'Observatoire a organisé en 2018 un colloque sur la traduction automatique et les usages sociaux des langues. Quelles conséquences pour la diversité linguistique ? Sur le thème développement durable, les Assises de Bucarest en 2019 avaient pour thème le plurilinguisme dans le développement durable. pour montrer quand même que le plurilinguisme ne traitait pas la totalité des questions du développement durable, mais en tout cas ne pouvait pas être complètement méconnue. En ce qui concerne les transferts à Rome en 2012, le thème c'était « Langues sans frontières », deux points, le plurilinguisme. Et la question des transferts était évidemment traitée, était tout à fait envisagée. En ce qui concerne le domaine culture et création, ou création et culture, je ne sais pas. Mais à Bruxelles, en 2016, le thème c'était « Plurilinguisme et créativité ». Sans oublier que nous avions publié un volume, nous avions fait en 2017, si j'ai bonne mémoire, un colloque à l'université Paris-Sec, qui s'appelait comme ça à l'époque, dont est sortie une publication qui s'appelle « Plurilinguisme et créativité scientifique ». Et puis enfin, pour ce qui est de l'éducation plurilingue et interculturelle, bien sûr c'est un axe majeur de l'Observatoire depuis toujours, et en particulier dès les assises de 2005, le domaine était déjà très largement abordé et mis en avant. Bon, maintenant, ceci étant dit, j'ai envoyé hier une lettre d'intention à Giovanni pour manifester vraiment notre volonté, non seulement de coopérer, mais aussi d'avoir une certaine formalisation quand même de la coopération. Je pense que cette formalisation est très utile, attendu que ça permet vraiment de réfléchir et de voir quels sont les points concrètement qui peuvent tout à fait se matérialiser. Et donc, je ne vais pas résumer cette tête qui est un petit peu longue, mais c'est déjà une amorce de convention, et dans lesquelles, bien évidemment, le domaine de la communication est tout à fait essentiel, c'est-à-dire l'échange d'informations est capital, et ça ne fonctionne pas toujours à la perfection, on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là, et l'échange d'informations est allé boucher sur la publication d'informations qui nous intéresse. Et ça, c'est tout à fait une question de fondamentale. Un autre domaine qui peut être tout à fait important, c'est de pouvoir répondre ensemble, ou participer à des appels d'offres, en tout cas, qui vont ensuite se traduire par des financements de toutes sortes. Et puis, je dirais, troisièmement, il y a plus que trois points, mais enfin, je résume tout en trois points, il y a les actions, et puis les événements qu'on voudrait pouvoir couvrir en commun. Et à ce point de vue-là, je voudrais dire que j'ai été à la fois impressionné, et même enthousiasmé par l'enthousiasme de Marianne Lemoyne. Et je peux dire que son enthousiasme, je pense, ne devrait pas laisser indifférents les membres du Conseil d'administration de l'Europé quand il aura besoin de se prononcer sur le choix d'avenir pour les assises de 2025. Voilà, donc c'était de 2025, pardon, 2025. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Maintenant, j'ai vu que le travail avait déjà bien commencé cette année, et donc, il faut continuer. Voilà, l'EEP est tout à fait prêt à partir avec vous. Voilà, merci. J'aimerais remercier, en la personne de Giovanni Agresti, pardon, tous les organisateurs de Francophonea pour l'invitation qui a été faite à la Fondation Anthony Maguenay. Je voudrais aussi excuser mon épouse Danielle. Nous sommes revenus tard en voiture après huit jours de rendez-vous sur Paris. Et elle a un problème de vertèbre. Elle s'excuse, elle ne peut pas participer aujourd'hui. Je suis retourné la voir et j'en ai profité pour faire un petit powerpoint dans la catastrophe. Je ne sais pas s'il va être en phase avec ce que j'ai dit. Je n'avais pas prévu qu'on devait prendre la parole aujourd'hui, pardon. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que, très brièvement, la Fondation Anthony Maguenay a été créée en juillet 2015 pour poursuivre les idées et les actions d'Anthony Maguenay. Vous voyez le logo de la Fondation ici, avec un phénix, symbole de renaissance, mais surtout de l'essor des idées. Anthony Maguenay est né le 17 août 1974, pardon. C'est toujours un peu délicat pour moi. À Bordeaux, ingénieur en informatique au départ, puis expert, même s'il n'aimait pas ce mot, expert en réseau et en cybersécurité. Il était le responsable, au sein de la Direction générale du groupe Bouygues Construction, il était le responsable de la sécurité technique de l'ensemble des systèmes d'information pour le groupe. Mais surtout, son comportement ouvert sur le monde, ses compétences, sa conception manageriale et surtout son sens éthique et sa bienveillance étaient reconnus de tous. Il aspirait à participer à l'élaboration d'un monde dans lequel les valeurs éthiques et le mieux-vivre prévalent et il pensait sincèrement que toute authentique bonne volonté peut améliorer le futur. Il est décédé brutalement à l'âge de 40 ans le 20 janvier 2015 d'une hémorragie cérébrale à son domicile seul et sans assistance. Ceci après avoir refait avec son équipe tout l'intranet du groupe. C'est donc dans un esprit de continuité, afin de transmettre son engagement et ses espérances, que la Fondation Anthony-Main-Guenet a vu le jour. Ceci en 2015, en juillet 2015. Elle est sous l'égide de la Fondation de France, dont les conseils sont particulièrement précieux et c'est aussi un gage de transparence. Et elle est soutenue par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, nous souhaiterions en remercier particulièrement le président Alain Rousset, qui partage les mêmes espérances pour construire une société plus juste, plus solidaire et plus durable. Nous en avons déjà discuté ce matin, effectivement. La Fondation a donc pour objet de promouvoir des prises de conscience éthique au sein de l'enseignement supérieur, de la recherche et d'entreprenariat et surtout auprès de toute personne de bonne volonté, afin que les futurs responsables puissent, quel que soit leur degré de responsabilité, afin qu'ils puissent œuvrer en toute responsabilité et surtout en liberté de conscience, dans le respect des droits de l'homme, et ceci pour relever les grands défis contemporains d'un monde qui change et d'une société qui est en mutation. Et ceci afin de développer aussi un regard élargi et une notion d'esprit critique. En effet, l'éthique permet de s'interroger et surtout d'agir avec responsabilité et anticipation, solidarité et équité et respect de l'autre. La Fondation Anthony-Minguenay ainsi repose sur cinq axes que je vais vous citer brièvement, même si ce n'est pas tout à fait en accord avec les diapos. Les axes sont les suivants. Le droit, tout ce qui touche le droit. L'ingénierie, il y a particulièrement beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Le numérique, bien sûr. Les sciences humaines et sociales, ainsi que l'environnement et le développement durable. Et elle a noué en ce sens des partenariats avec un grand nombre de grandes écoles et universités au plan national, régional, bien sûr, national et international. Et dans lequel elle soutient et participe à des colloques, des conférences, des tables rondes, des séminaires, des congrès et création de prix. Comme à Sciences Po Paris, comme au Québec avec l'ensemble des universités, la Société québécoise de droit international, comme à Bordeaux, où nous venons d'aider, avec le Conseil régional, à la création d'une chaire internationale de recherche comparative sur la santé au travail. Et qui regroupe un très grand nombre de pays au niveau de notre planète. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est que, je citerai aussi, pardon, j'improvise plus ou moins, nous sommes partenaires aussi avec l'INP de Bordeaux, beaucoup d'universités, La Rochelle, Limoges, Lyon, Strasbourg et plusieurs pays. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir le site de la Fondation. Vous avez toutes les grandes lignes de force de la Fondation. Mais je vous présente à nouveau mes excuses, car nous avons tellement d'activités que depuis fin mars, rien n'a été mis sur le site. Car nous avons soutenu 35 actions au niveau national et international. Et quand on soutient une action, on participe intégralement à tout le séminaire ou le congrès. Et en plus, c'est formateur. Et nous avons participé en plus à 14 autres réunions ou actions, comme aujourd'hui. Nous sommes donc heureux de nous trouver aujourd'hui. Vous voyez là quelques logos, mais ce n'en est que quelques-uns qui correspondent aux partenaires. Et nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui donc avec le réseau de recherche francophonéal. Car comme l'éthique, la francophonie peut aussi être et réunir les êtres humains pour mieux se comprendre, surtout mieux s'entendre, mieux partager. Et ça, c'est une notion fondamentale dans notre société et qui est à développer. En effet, l'éthique, touchant tous les domaines de la société, la Fondation Anthony-Minguenay aborde une multiplicité de sujets et de sujets d'actualité, surtout, dans une interdisciplinarité, afin d'élargir les visions, de partager les points de vue et d'appeler à la responsabilité de nos actes. Et particulièrement, non pas une responsabilité rétrospective, comme on voit trop souvent, mais une responsabilité anticipative, prospective. et comme l'éthique, nous semble-t-il, ne doit pas être qu'une simple vue de l'esprit et surtout pas un prêt-à-penser, nous essayons, en sensibilisant les personnes, non pas d'apporter des réponses tout prêtes, mais d'ouvrir les réponses afin que chacun puisse trouver une voie et partager la même dimension et agir au sein de la société. Et alors, je dirais, pour terminer, que cette notion d'agir, qui est vraiment, pour nous, le sens authentique de l'éthique dans cette application, se doit plus, de porter plus qu'une utopie, mais être un défi et surtout le défi du mieux vivre ensemble. Et c'est ce qui va être, je pense, la finalité de notre société. Alors, je terminerai par cette simple phrase d'Anthony Minguenet qui disait, « L'humanité est une aventure solidaire et responsable qui passe par l'autre, c'est-à-dire qui n'existe qu'avec l'autre. » Et au nom de tous les membres de la Fondation, je vous remercie de votre attention et de cette invitation. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Giovanni, pour cette invitation de venir présenter l'édition des Archives contemporaines. Et je vais suivre les belles paroles de la Fondation Sommet et quelqu'un qui prend la parole en public et donc doit se présenter et dire du mieux bien. Donc, je suis Gerardo Bautista et je représente les éditions des Archives contemporaines. Je suis d'origine mexicaine, je suis français et habitant de Paris. Je n'ai pas préparé de diapositives parce que je vous invite à visiter la maison d'édition en consultant le site internet Archive contemporaine et de feuillet les ouvrages à volonté. J'aurais voulu aujourd'hui plutôt me focaliser à vous parler des réflexions qui ont mené les travaux derrière la maison et qui ont fait qu'aujourd'hui la maison soit ce qu'il est. nous sommes focalisés à publier des ouvrages scientifiques adressés à un public du troisième cycle universitaire mais surtout des ouvrages collectifs. Et le collectif bien sûr inclut les revues. Cependant, pour les revues, beaucoup d'initiatives existent déjà qui répondent à des besoins diverses. Par contre, pour les ouvrages issus des colloques ou alors des ouvrages tels que nous envisageons dans le cadre de Francophonia, trouvent une réponse éditoriale beaucoup plus compliquée et souvent beaucoup plus chère. L'objectif de nos publications est toujours le même, c'est-à-dire qu'ils doivent apparaître simultanément au mode open access assez libre et au mode papier. Les deux formats apparaissent au même instant. Il n'y a pas de période d'embargo. Donc, le mode open access, nous le voulons véritablement ouvert. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement à débloquer, il n'y a pas besoin que vous vous inscriviez sur le site pour ouvrir un compte, il n'y a pas besoin d'une période d'embargo, ce sera immédiatement. Et nous voulons au même temps assurer la version papier parce que la version papier et encore pendant très longtemps, elle va garder une valeur symbolique avant tout, même si sa performance en termes de diffusion de la connaissance est discutable aujourd'hui. Il n'est pas comparable à la vitesse de propagation de la connaissance à travers Internet. Le papier, aujourd'hui, hélas, est trop lent, trop coûteux, trop cher à faire parvenir des ouvrages dans des pays, on parlait beaucoup de l'Afrique, mais dans des pays du Sud, Sud-Africains, c'est extrêmement coûteux et très bien. Cependant, la valeur symbolique du papier va rester là pendant très longtemps. Et aussi, les institutions, les vailleurs de fonds, à la fin d'un projet, ont besoin de sentir de manière concrète la présence physique d'un objet qui conclut tous les travaux intellectuels qui ont été menés. Et donc, ces binômes publications en même temps de la version en ligne au mode accès ouvert et la version papier est une des particularités de la maison d'édition. Nous nous sommes fortement intéressés au mouvement Open Access. Ce mouvement qui s'est développé ces dernières années, ces dix dernières années, va s'accélérer. Et en s'accélérant, la masse d'informations qu'il va falloir publier sur ces modes-là sera énorme. Aussi, répondre à cette demande de publication en Open Access va demander une vitesse d'exécution très importante pour suivre cette demande. Et un dernier point, il faut assurer une autre pendante qui est celle de la pérennité des sources. Donc, cet enchaînement de ces trois questions, c'est-à-dire le coût que cela peut engendrer, la vitesse avec laquelle il faut répondre à la demande et la pérennité des sources. Peu d'éditeurs en fait scientifiques l'adressent parce qu'elle est trop complexe. Nous, nous avons essayé de résoudre ce problème. On a une réponse, c'est notre réponse. Et aujourd'hui, je vous décris ça très rapidement. on a créé l'avatar de la maison d'édition. C'est un jargon dans le monde numérique. On a créé l'avatar digital de la maison d'édition en digitalisant l'ensemble du processus éditorial. Dès le dépôt du manuscrit, en passant par l'évaluation par les pairs, en changeant de statut aux articles pour qu'ils soient mis en page, l'intervention des maquettistes ou des correcteurs typographiques, l'envoi des épreuves, la saisie des corrections des auteurs sur ces épreuves-là, la validation des épreuves, le passage au statut publié de l'article. Le tout s'est fait dans un même lieu, ce qui économise en nombre de gestes et de temps, des ressources très considérables. Ça, c'est la première réponse en termes de coût. Une fois publié, ces ouvrages, ils restent au même endroit aussi. C'est-à-dire que l'archivage s'est fait à cet endroit-là de manière à ce que si des partenariats comme celui que nous allons développer aujourd'hui s'intéressent pour venir récupérer ces sources qui auront été formatées avec des logiciels à code ouvert, gratuits, tels que la tech, qui est au cœur de notre mécanique, vous pouvez récupérer les sources. Vous n'êtes pas cadenassé avec un éditeur. Vous êtes libre. Vous récupérez la liberté, en fait, de vos contenus. aussi, c'est une plateforme qui a comme but d'exporter les données au mode open access green, comme on l'appelle en anglais, c'est-à-dire on peut injecter sous demande les articles publiés dans la maison d'édition, dans des repositories, dans des dépôts institutionnels s'il y a la demande de la part des auteurs ou des institutions partenaires. Donc, notre objectif n'est pas celui de cadenasser la connaissance ou vous obliger de venir toujours à notre site internet. On peut aussi exporter le contenu ailleurs. Alors, cette plateforme, en économisant de cette manière-là, les coûts fixes nous sont permis d'arriver à un prix. Aujourd'hui, on a trouvé un prix. Combien ça coûte de faire un livre en open access ? Peu importe le nombre de pages, peu importe le nombre d'images, c'est 2950 euros. par projet. C'est un coût optimisé pour permettre la transparence aussi, parfois des budgets alloués par des institutions auxquelles il faut veiller en termes de sa gestion et son rapport financier en fin d'année. Tout ouvrage publié aux éditions des archives contemporaines coûte toujours la même somme, 2950 euros. et ces prix en plus est un prix qui aujourd'hui représente un article et demi publié dans d'autres maisons d'édition ou les d'édition scientifique ou les prix par article aversé en mode open access fluctuent entre 1000 ou 2000 euros par article. Ici, c'est l'ouvrage entier qui est publiable avec cette somme d'argent-là. Alors, voilà, ces différentes modalités qui permettent aujourd'hui peut-être de mobiliser tout cela en faveur du réseau franco-fondéen et le fait d'exister maintenant comme un mode digital ouvre aussi d'autres paradigmes qui peuvent être aussi la connexion à d'autres innovations web comme la traduction semi-automatique par exemple. J'ai cité la tech qui a été intégrée au cœur même du système mais demain peuvent être d'autres choses d'autres initiatives des laboratoires qui auraient travaillé notamment dans la préservation des langues ou l'usage des langues. Tout cela peut être connecté à ce système ou maison d'édition digitale puisqu'on a programmé le tout dans des langages standards style SQL serveur JavaScript Bootstrap etc. Dans ce cadre nous souhaitons vous accompagner avec une collection dont on avait ébauché quelques couvertures mais qui sont tout simplement des ébauches pour mettre en place les éléments constituant chaque secteur. On avait imaginé c'est juste un canva qui nous permettra de voir où se situe chaque chose. On avait pensé que la couleur du logo allait être déclinée en fonction en fonction du secteur. Ensuite il faudrait réfléchir au comité d'évaluation de chaque ouvrage qui sera montré dans les pages préliminaires et voilà chaque couleur correspond à chacun des secteurs du réseau mais ça ce n'est que vraiment un cadre d'analyse pour ne pas oublier les éléments que vous voudriez voir dans chaque publication. Voilà je pense que j'ai trop pris «I capolavori sono fatti per sbalorgire sono fatti per persuadere per convincere per entrare in noi attraverso i pori встречer et des 5 ... Alors, en septembre En 2021, Wenceslau di Persio et Rosanna Pallotta ont ouvert le Musèo dell'Ottocento di Pescara, Italie centrale. Une institution privée qui recueille et conserve et met à la disposition de la communauté leur collection de peinture du XIXe siècle, comprenant plus de 260 heures. Le Musèo est installé dans un bâtiment datant des années 1920, l'ancien siège de la Banque d'Italie, qui a été acquis et entièrement renové par le couple afin de remplir sa nouvelle fonction culturelle selon les critères muséographiques les plus modernes. Fruit d'environ 35 ans de recherche, la collection déjà connue du monde de l'art pour des prêts temporaires des institutions nationales et internationales est structurée selon un parcours historico-philologique précis et cohérent, clarifiée au fil des ans et formalisée lors de l'exposition. Elle va du védutisme dans la nappe cosmopolite du début du XIXe siècle à la grande peinture paysagiste française de l'école de Barbizon, avec le noyau d'œuvres le plus riche et qualitativement le plus important en Italie, à travers une série de contaminations et de greffes impliquant les artistes de l'école napolitaine. En particulier, l'exposition se concentre sur le dialogue intense entre ces peintres et les Français, un thème inédit d'un intérêt historique et culturel considérable, largement investigué et exploré par le duo d'Ipersio-Pallotte, même dans les figures et les aspects les moins considérés par l'historiographie. Le passage à l'école de Barbizon s'est d'abord fait par l'étude, par les collectionneurs, de deux artistes du monde napolitain, Giuseppe et Philippe Popalizzi. Les deux frères, en avance sur leur temps, avaient ouvert un riche canal de communication et d'échange entre Naples et la France, qui est resté vital au moins jusqu'aux années 1870-1880, et a été ensuite nourri par les relations avec la Galerie Goupi à Paris. Par conséquent, les collectionneurs se tournent d'une part vers d'autres Italiens actifs en France, de Giuseppe De Nittis à Federico Rossano d'Antonio Fontanesi, Alberto Pazzini, et d'autre part vers les protagonistes du paysage transalpin jusqu'au seuil de la naissance de l'impressionnisme. Gustave Courbet, Charles-François Dobigny, Narcisse Virgilio Dias de la Peña, présents avec huit œuvres, Jules Dupré, Paul Huet, Georges Michel, Théodore Rousseau, Constant Troyon. Le regard sur l'art de ces années s'est ensuite enrichi par l'acquisition de tableaux de Rosa Bonheur, Charles Jacques, Alexandre Gabriel Descamps et Paul Désiré Trouillebert, et surtout, grâce à la réévaluation substantielle de Léon Germain Pelouse, au parcours original duquel Dupé et Paul Lotte ont consacré une attention particulière. En revanche, la présence de Johan Barton Jankind, un artiste flamand qui a joué un rôle fondamental dans la formation du jeune Claude Monet, annonce déjà la naissance de la peinture d'impression. Les chapitres consacrés aux échanges entre l'Italie et la France et à l'école de Barbizon occupent une place importante dans le musée du XIXe siècle. Ils se trouvent en effet dans les salles numéro 12, 13, 14 et 15, situées au deuxième étage du bâtiment, et qui constituent le couronnement de l'ensemble de la collection du parcours d'exposition. Comme l'a affirmé Carlo Sisi, ancien directeur de la Galleria d'Arte Moderna de Palazzo Pitti et l'un des plus grands spécialistes de l'art du XIXe siècle, l'un des mérites du choix de la collection de Di Perce et Pallotta, qui s'est ensuite traduit par une opération muséographique et donc culturelle, est d'avoir démontré la fraternité stylistique entre la peinture française et napolitaine en termes de nouveautés de la lumière et de prise directe sur la réalité, jetant ainsi les bases d'une réinterprétation globale des relations historiques, artistiques et culturelles entre les deux pays. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là, de ce dialogue, de cette francophonie picturale, que nous avons pris contact avec le musée de l'autochaine. Pour terminer, une vidéo, une dernière vidéo très courte. C'est merveilleux d'avoir un musée. Je pense que n'importe quelle ville de plus de 5000 habitants devrait avoir des musées. Le musée, c'est l'endroit où tout le monde se rencontre et c'est l'endroit où s'élabore une référence commune et donc une pensée commune et donc des projets communs. C'est un endroit merveilleux et je pense que c'est une chance formidable pour Pescara d'avoir aujourd'hui un musée d'une telle qualité qui s'offre à lui. Vous avez eu la possibilité de le voir ? Quelles sont les principales œuvres d'art de ce musée ? Et qu'est-ce que vous préférez ? Ce qui est merveilleux dans cet aperçu du 19e siècle, c'est cette extrême sensibilité sur cette vision du paysage et le raffinement et l'exigence du collectionneur dans la qualité et l'état de conservation des tableaux. Et cela a été fait avec tellement de sagesse et de réflexion qu'on a un aperçu parfaitement exhaustif de la quintessence du 19e siècle. Le 19e siècle français, avec tous ses bouleversements politiques, sociaux, cette immense révolution industrielle qui est un souffle nouveau qui emporte toute la société française, apporte des grands bouleversements au niveau artistique. L'école de Barbizon est un moment où les artistes ont besoin d'aller se cacher, c'est-à-dire de se retrouver dans un endroit à l'abri de toute modernité. Et ainsi, c'est un petit cénacle d'artistes qui se constitue au plus proche de la nature. Si proche, au cœur de la forêt de Fontainebleau, qui est le grand massif forestier non loin de Paris, si proche de la nature, que parfois ils y restent plusieurs mois sans sortir, et pour seule activité, de se déplacer de leur chambre d'auberge pour aller dans des clairières ou sur des chemins de forêt. Et par conséquent, leur peinture s'imprègne de la nature, comme celle de Constable, qui est en Angleterre liquide, et s'imprègne du climat. La peinture de Barmison est tourbeuse, et un parfum de feuille fanée, un parfum d'humidité. C'est ça qui est merveilleux avec cette peinture, c'est qu'elle est dans la nature, plus que le reflet même de la nature. Et à propos de ça, on peut dire que l'art est de la société contemporaine ? Le XIXe siècle va très très vite. C'est un siècle qui va à toute vitesse. Et il y a énormément de courants artistiques, et je pense que cela a été extrêmement bien compris par nos collectionneurs, qui commencent avec une peinture presque romantique, avec polluette par exemple, assez fidèle au grand précepte classique, et se termine en 1900 avec une peinture moderne, une exécution qui est contemporaine de l'impressionnisme. C'est ça qui est intéressant avec le XIXe siècle. C'est qu'en 60 ans à peine, on redéfinit totalement toutes les règles de la peinture. Ça va plus vite qu'en 500 ans. Voilà, donc c'était Mathieu Fournier, qui, pendant mon aval de la découverte de la collection du Musée de l'Ottocheint, j'invite quand même Rosane Appallotta, Vincésar di Persio, venir ici pour que même nos collègues qui sont à distance puissent au moins vous voir. Et si vous avez un mot à nous dire. Merci. Je crois que la présentation soit aussi trop complète et peut-être trop longue. Je me suis pas si croyait si croyait cette épreuve. Nous pouvons seulement dire que la nostra amicine, les nos rapports avec la France sont venusus depuis des années fa. quand je suis venu à travailler en France, à Paris, et je suis heureux de dire qu'ils continuent tout à l'heure et qu'ils continueront. Vous êtes évidemment invités tous, vous serez tous nos ospites de notre musée quand vous voulez. Voilà, donc, Madame Appallotta, remercie et a peur que cette présentation ait été trop longue. Et en tout cas, les rapports avec la France datent d'il y a des décennies, au moment où Madame Appallotta a... 50 ans. 50 ans. Voilà, depuis 50 ans de relations avec la France pour des raisons professionnelles et on souhaite que ces collaborations se poursuivent et se consolident. Voilà. Bon, cette association est née en 2000... Enfin, c'est pas l'association, mais le réseau francophonie avec un S à la fin, majuscule, est née en 2013 et en fait, c'était un partenariat entre des collègues de l'Université de Genève, de l'Haute École Pédagogique de Lucerne, Grenoble, Bordeaux, Québec, Montréal, Cameroun, Yaoundé, Maroc, l'Université de Marrakech. Enfin, c'était vraiment un groupe. Et après, on a décidé de se réunir, de créer une association qui est donc hébergée sur le site de l'Université de Genève. et notre but, c'était justement de... On a été, je pense, les premiers qu'on a parlé... Enfin, le premier, je veux dire, c'était dans l'air du temps à parler de francophonie avec un S à la fin. On tenait vraiment à ce qu'on prenne en compte les variations au sein de la francophonie. Et en fait, notre but, c'était plutôt accès, l'association est plutôt accès à cette transmission d'une francophonie plurielle, pluricentrique et pluriculturelle. Et en fait, notre action est plutôt dirigée vers tout ce qui est formation des enseignants parce qu'au sein de l'association, notre... L'un des objectifs, je pense, l'objectif prioritaire, c'est celui d'oeuvrer pour une didactique de la francophonie. Parce qu'on s'aperçoit que dans nos formations, même si on a une formation diatique des langues ou du français, langue étrangère et seconde, c'est vrai que quand on parle de francophonie aux étudiants, c'est toujours un peu difficile. Quand on leur demande qu'est-ce que c'est la francophonie, comment on peut enseigner ces variations, etc., ce n'est pas évident du tout. Je dirais même que c'est plus évident pour les étrangers que pour les francophones. Donc, c'est vraiment une action un peu engagée. Et là, je n'ai pas le... On vient de publier le premier volume d'une collection réseau francophonie dont je vous enverrai la publicité. On mettra la publicité sur le site de Francophonie. Et voilà. et donc, j'ai parlé au titre au nom de Laurent Gaillot, qui est le président de l'association. Je vous remercie de votre attention. Donc, bonjour, merci pour l'invitation. Je suis Béatrice Pirella, directrice de l'atelier Canopée de Dordogne. Réseau Canopée, c'est depuis quelques années l'opérateur de la formation haut et par le numérique pour les enseignants du premier et du second degré et aussi pour la formation de formateurs. C'est un établissement public, mais qui a un modèle économique à maintenir. Nos formations sont assurées dans des lieux assez conviviaux, puisqu'on a du matériel, vous voyez sur l'écran, qui permet des formations dynamiques, qu'on appelle du co-design, dans notre langage Canopée, et c'est basé sur l'expérience des pratiques. Il existe un réseau Canopée national qui est basé à Poitiers et dans chaque département, il y a des ateliers Canopée avec 3 à 4 formateurs par atelier. Donc, sur la Nouvelle-Aquitaine, notre direction territoriale se trouve à Poitiers, mais pas au même endroit que le national. Nous fonctionnons donc par équipe. Si on compte 4 à 5 formateurs par atelier, ça fait 1500 formateurs au niveau de la France. Et nous fonctionnons par équipe et nous alimentons les équipes par des partages de ressources, des retours d'expérience, des créations de formation et des partenariats aussi avec les chercheurs. Canotec, c'est une plateforme pour la formation des enseignants. Ça fonctionne par domaine et pas par discipline. Donc, vous avez un domaine d'autonomie, numérique, évaluation, échecs scolaires, sciences cognitives, co-éducation, etc. et on propose aux enseignants soit des petites vidéos des mises en situation dans les classes qui durent 3-4 minutes ou des webinaires, c'est-à-dire des visios où ils s'inscrivent pour assister à une visio sur un thème donné. Alors, l'atelier Canopée de Dordogne, l'atelier Canopée 24, a une coloration plutôt basée sur l'inclusion des élèves à besoins particuliers. Ça peut être les élèves avec handicap visible ou invisible, mais aussi l'accueil des nouveaux arrivants. Par exemple, on a accueilli des Ukrainiens sur le département de la Dordogne et Réseau Canopée a fourni beaucoup de ressources pour équiper les enseignants à pouvoir faire classe avec ces nouveaux arrivants. Nous travaillons aussi en neurosciences en lien avec les apprentissages. Nous sommes intéressés par la mémoire de travail, l'inhibition, la flexibilité. Nous avons des formations sur l'éducation aux médias, l'information, la désinformation, l'esprit critique et sur le développement durable et l'année prochaine sur la coéducation. Nous avons un autre axe à notre atelier, c'est l'international. Nous faisons des formations à distance ou en présentiel au Niger, au Togo et en Égypte. Ce sont des formations qui sont financées par l'UNESCO. Souvent, ce sont des formations plutôt à dominante numérique. Et nous avons une plateforme pour regrouper toutes les formations qui ont été faites qui s'appelle Imagineécole. Aussi, à l'atelier, nous accueillons des enseignants dans le cadre d'Erasmus+. Cette année, nous allons travailler avec eux sur patrimoine et numérique. Nous avons aussi des formations pour l'utilisation des robots de téléprésence pour les enfants empêchés de venir à l'école. Donc, de chez eux, ils ont une tablette et ils commandent le robot dans la classe et ils peuvent ainsi assister au cours. Ils peuvent aussi se mettre en groupe avec les autres élèves. Et donc, nous, nous faisons la formation des personnes qui gèrent les robots. Nous avons travaillé sur l'intelligence artificielle, sur la réalité augmentée et là, nous sommes en train de prévoir des formations avec de la réalité virtuelle, avec des casques de réalité virtuelle et augmenter les formations avec ces casques de réalité virtuelle. La spécificité de la Dordogne, c'est que nous avons un enseignement en Occitan. 1700 élèves du département apprennent l'Occitan ou parlent l'Occitan. C'est un département très engagé avec une réelle volonté politique de développer la langue occitane et ils financent l'édition d'ouvrages pour les écoles, pour les collèges. Donc, nous avons des écoles où l'Occitan est parlé toute la journée. Il y a deux écoles qui s'appellent Calendretta qui existent aussi dans d'autres départements. Et puis, nous avons des écoles avec parité horaire, 12 heures de français, 12 heures d'Occitan dans la semaine à parité. Et puis, d'autres écoles, d'autres classes qui apprennent l'Occitan entre deux à trois heures par semaine. Voilà, donc nous, nous sommes ouverts à tout type de partenariat avec l'ensemble des chercheurs de Nouvelle-Aquitaine. Nous pouvons faire le lien pour vous entre des écoles et de la recherche pour faire des recherches actions et nous pouvons et nous pouvons aussi vous donner des espaces d'expression pour augmenter nos formations ou pour travailler avec nous sur certaines formations. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Bonjour, Adi Chatz. Effectivement, nous sommes là pour représenter la Calendrette de la Down qui se trouve donc à 270 mètres selon Waze calculée ce matin même et qui compte 36... 36 calendres. Je laisse Charlotte la présidente parler un peu de l'école. C'est une école associative immersive dans la langue occitale avec une pédagogie institutionnelle effrénée et donc c'est une petite école qui existe depuis 20 ans à Pessac qui donc fait partie du réseau Calendrette et qui permet à de jeunes enfants de la petite section CM2 d'apprendre cette langue, cette culture et de quoi ? D'être à l'école avec ce genre d'être bilingue et de découvrir un petit peu tous les avantages du pluriannobisme parce que de l'enseignement en français mais quelques heures de français et tout se fait en occitan. Voilà. On se rapproche depuis cette semaine donc il y a beaucoup de partenariats qui semblent très intéressants et donc cette étude et cette valorisation de cette langue peu connue c'est très intéressant. Voilà. Les avantages. On organise également avec l'école depuis 2019 des journées d'études en partenariat avec l'université avec l'aide de Giovanni Agresti que je remercie qui nous soutient depuis la première année des journées d'études. Cette année elles auront lieu du 22 au 25 février. Sur plusieurs lieux on sera au musée d'Aquitaine on sera également à l'université on sera également à Sciences Po et sans doute à l'auditorium de la médiathèque de Pessac pour présenter divers sujets autour de la question de ce qu'est l'Occitan qu'est Aco l'Occitan on a demandé à plusieurs personnes de se positionner et notamment il y aura une intervention des membres de Francophonia sur la matinée scientifique et la matinée linguistique qu'on organise dans le cadre de ces JO. Voilà pour l'école qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Oui le partenariat en cours avec Francophonia on est en train de voir par rapport pour permettre aux étudiants aussi de pouvoir venir éventuellement en stage en tout cas proposer des questionnaires peut-être aux familles également des stratégies de politique linguistique intrafamiliale qui sont développées dans ces écoles c'était le sujet de nos dernières journées d'études justement qu'est-ce qui pousse l'étude immersive en langue régionale dans les villes puisque dans les campagnes il y a peut-être une présence plus forte alors qu'ici sur Pessac Bordeaux d'ailleurs il y a peu de calendrettes si on compare à Pau à Toulouse enfin Toulouse on ne peut pas parler de campagne pardon je m'excuse mais en tout cas Toulouse c'est une région où la langue est plus non mais la langue est plus vivante et plus parlée et plus et plus et plus prégnante qu'ici voilà tout à fait tout a commencé en 2000 on a commencé avant il y avait eu une histoire quand même de notre compagnie on a en particulier eu un succès historique au festival d'Avignon ça arrive pas souvent pour des jeunes compagnies et nous on a eu tout avec on avait monté une pièce de Claudel le livre de Christophe Colomb jamais joué parce que ça ne pouvait être joué qu'avec l'opéra de Darius Millot qui est quand même assez lourd je veux dire au niveau du nombre de musiciens tout ça et on ne pouvait pas jouer la partition de Claudel toute seule et moi j'avais obtenu de la veuve de Darius Millot je me souviens l'autorisation de jouer la partition théâtrale de Claudel de cette oeuvre qui est un chef d'oeuvre et on a eu un énorme succès en Avignon et c'est ça qui a commencé notre carrière on a commencé à jouer objectivement dans le monde entier cette petite compagnie de Biarritz a commencé comme ça voilà on a obtenu un théâtre à Biarritz un petit théâtre assez merveilleux c'est dans un bois au bord d'un lac au milieu de la ville de Biarritz et à deux pas de l'aéroport bon c'est quand même quelque chose d'extraordinaire il y a une clairière et on a un théâtre avec un beau plateau une centaine de places voilà et on travaille depuis l'an 2000 et là on a commencé à faire ce qu'on voulait faire ce que je voulais faire mais que j'ai impulsé à toute l'équipe c'est-à-dire de travailler à la rencontre des cultures du sud c'était ça le grand projet on a commencé à travailler avec des artistes africains puis des artistes latinos des artistes de l'océan indien et pour terminer d'ailleurs avec le Pacifique Nouvelle-Calédonie et Tahiti on a créé un réseau un petit réseau c'est pas une multinationale un petit réseau d'amis des clips artistiques amis et on travaille ensemble on a fait des coproductions internationales on en a 11 à notre actif et on a je crois travaillé sur un concept très important les coproductions équitables équitables ça veut dire que c'était tout était partagé la distribution la mise en scène j'ai toujours fait les mises en scène avec des metteurs en scène du sud en co-mise en scène ça aussi travail technique travail administratif et financier ça c'est vrai qu'on était peut-être un peu plus fort et on les aidait beaucoup et on a réussi effectivement à construire financièrement et administrativement ces coproductions voilà ça ça a été le travail de 20 ans on a aussi parallèlement à ça créé un événement sur Biarritz grâce à l'amitié d'un metteur en scène malien qui est vraiment mon compagnon de voyage depuis 20 ans qui devrait être là mais vous savez que le Mali est dans des difficultés considérables et lui-même même lui a des difficultés à obtenir le visa alors vous voyez il n'est pas là et je parle au nom de nous deux on a fabriqué un événement colloque international francophone de Biarritz depuis 20 ans c'est biennuel donc biennale quand c'est tous les deux ans et donc on est à la 11ème édition l'année prochaine et ce colloque a eu un succès formidable un espace de rencontres de discussions entre artistes experts universitaires et sur des thèmes totalement d'aujourd'hui l'année dernière c'était par exemple que peut faire la culture dans un monde numérisé à outrance par la crise du Covid on avait appelé ça le colloque Terre Nouvelle et ça a eu un très gros succès on rassemble les artistes de la Côte Basque tous les partenaires principaux culturels de la Côte Basque sont avec nous et on a donc à peu près 80 à 100 personnalités représentant une vingtaine de pays pendant 4-5 jours sur Biarritz à partir de là la rencontre avec Francophonea a été pour nous quelque chose d'étonnant de surprenant on a découvert que ça pouvait vraiment être pour nous une ouverture très importante et déjà le partenariat est en place puisqu'il commence déjà ça va à une vitesse folle puisque le colloque de l'année prochaine sera en partenariat avec Francophonea sur les 5 jours il y aura 2 jours de communication universitaire nous on s'occupe de ah oui c'est un colloque qui a une une dimension humaine je dirais tout à fait particulière on travaille au sponsoring local c'est à dire qu'on arrive à inviter 80 à 100 personnes pendant 5 jours gratuitement avec la participation des hôtels de Biarritz anglais de Bayonne c'est comme ça ça dure depuis 20 ans donc c'est réel ça continue et pour l'hébergement c'est comme ça et pour la nourriture les débats se font au casino de Biarritz alors c'est génial c'est quand même la salle des commissions avec les les fenêtres qui donnent sur la mer et le théâtre est transformé en un lieu où tout le monde prend le repas en commun et ça se fait au sponsoring aussi on a des dons de tous les commerçants de la ville et on fait la cuisine et tout le monde mange ensemble alors vous avez un metteur en scène mexicain qui mange avec des artistes thaïtiens et avec des universitaires bordelais ou italiens voilà et c'est redoutable et c'est une atmosphère qui est quand même remarquable et je suis très très heureux que l'année prochaine nous serons ensemble voilà accessoirement la compagnie a eu vraiment très mal pendant le Covid évidemment nos coproductions internationales ont été stoppées brutalement on en a deux deux et demi qui sont bloquées encore une sur un texte de l'algérien Areski Mélal silence un texte formidable sur le désastre écologique qui devait d'ailleurs être avec Limoges c'était prévu mais c'est complètement bloqué on ne peut même pas le reprendre on a aussi une coproduction en chantier avec Madagascar on a réussi à avoir un contact avec une troupe d'Iragash de Madagascar qui sont venus d'ailleurs au dernier colloque donner une âme à ce colloque et là on a en préparation quelque chose mais qui est bloqué aussi malheureusement une autre coproduction avec le Venezuela un ami à moi aussi metteur en scène à Caracas il faut dire qu'on choisit nos villes on choisit nos pays le Mali le Venezuela tous les endroits où ça va bien et on a comme projet avec lui Vendredi ou les Limbes du Pacifique de Michel Tournier adapté dans la société vénézuélienne contemporaine et comme on avait déjà fait Arlequin et Caribe avec ce metteur en scène je pense que ça pourrait être un très beau projet mais ce sera pour plus tard Très bien Merci Gaël Merci Ok alors rebonjour donc je suis de l'université d'Antiran plus précisément de la faculté des lettres et je tiens tout d'abord à remercier au nom de l'équipe de l'université d'Antiran il y a mes collègues Cynthia et Antonio qui sont présents également donc vis-à-vis du comité d'organisation et de coordination de nous avoir bien vouloir inviter donc à cette assemblée générale ma présentation se portera principalement sur deux points donc je vais essayer de partager brièvement donc le contexte déjà de la mise en place d'une formation master sur les métiers de l'enseignement et de la formation qui est née de la collaboration entre l'école normale supérieure pour l'enseignement technique et la FLSH de l'université d'Antiran pour pouvoir par la suite mettre en exergue nos priorités donc en lien avec plusieurs axes du réseau crancoponea et pour lesquels nous espérons fortement donc développer des projets de collaboration alors le résumé donc des différents référentiels de l'enseignement technique et professionnel donc montre que ces établissements d'accord alors comme je le disais tout à l'heure donc les résumés des différents référentiels de l'enseignement technique et professionnel montrent que ces établissements donc en pour finalité l'insertion professionnelle se posent alors les questions du rôle de l'enseignement du français dans l'atteinte des objectifs par rapport au profil de sortie des apprenants étant donné que les langues et particulièrement le français donc pour le cas de Madagascar fait partie des compétences clés en lien avec l'insertion professionnelle et incontournable notamment pour l'accès le maintien et la promotion dans l'emploi ou bien dans le secteur et pour faire pas ce nouvel demande donc en compétences linguistiques des acteurs socio-économiques et si l'on veut réduire l'écart entre les demandes du marché du travail et les possibilités du système éducatif public il est important en fait de mener une réflexion sur la question de formation initiale des enseignants se poser la question par exemple est-ce que la formation initiale actuelle donc dispensée dans les différentes écoles normales supérieures à Madagascar permet-elle en fait aux enseignants de français à faire face justement à l'enseignement du français dans du contexte professionnel à cette première difficulté s'ajoute une seconde celle de la présence de plusieurs langues dans les classes le français le malgache officiel et les parlés régionaux donc mettre l'accent dans la formation initiale des futurs enseignants en sciences et techniques industrielles donc sur la gestion du plurilinguisme en classe afin que les langues en présence se soutiennent se complètent pour atteindre des objectifs d'apprentissage non seulement pour les savoirs disciplinaires de spécialité mais également pour l'acquisition des compétences professionnelles donc nourri de ces constats l'AFLSH et l'EN7 donc ont créé cette mention dans l'un des objectifs majeurs c'est de renforcer les compétences des futurs enseignants du français mais en français aussi et particulièrement les formateurs en sciences et techniques industrielles donc sur la culture disciplinaire pédagogique professionnelle mais également numérée donc c'est ce qui m'amène en fait au deuxième point de ma présentation donc les les priorités partagées par les deux établissements dans l'objectif donc de de nourrir cette mention afin d'assurer la qualité de l'offre hybride master nos premières priorités s'articulent principalement sur trois axes du réseau francophonia donc francophonie numérique francophonie éducation et plurilinguisme et bien sûr francophonie des transferts nous souhaitons donc développer des projets de recherche autour de quatre points de réflexion donc sur la question des outils actuels d'analyse notamment numérique qui permettent de constituer donc des corpus spécialisés issus du monde professionnel ou académique et de les analyser mais aussi penser sur les conditions de mise en place d'outils ou de méthodologie d'analyse de données dans l'approche donc n'est pas seulement descriptive mais nécessite d'interpréter des mécanismes d'interaction et d'échange langagière propre donc à des contextes professionnels ou académiques afin de pouvoir concevoir le programme du français sur objectif spécifique pourquoi parce que les enseignants du FOSS à Madagascar sont souvent démunis justement lorsqu'ils doivent entreprendre ce travail d'analyse linguistique en vue d'une didactisation des contenus de formation donc qui correspond en fait à l'unité d'enseignement 82 de notre maquette surtout sur les questions de données en français sur objectifs spécifiques et sur comment didactiser en FOSS donc le quatrième point c'est sur le développement et surtout la contextualisation de la culture numérique dans le processus d'enseignement apprentissage mais également que les projets seront taxés également sur la valorisation des langues en présence dans le processus d'enseignement apprentissage du français et ou en français c'est-à-dire comment intégrer justement la gestion des langues en présence dans la formation initiale pour une meilleure une meilleure on va dire interaction des savoirs pour une meilleure acquisition des savoirs et des compétences professionnelles voilà donc tout cela à travers on l'espère la collaboration donc de futures collaborations et la mobilité des chercheurs franco-malgache dans des projets de recherche communs et sur l'orientation et la proposition des sujets de master étaient-ils en co-direction ou en co-tel en lien justement avec les besoins qui ont été cités plus haut voilà sur ces mots donc voilà sur ces mots d'ouverture transit vous voyez c'est les transitions c'est la notion entre les langues entre les cultures c'est une association qui a été créée en 2011 à l'initiative de Geneviève Zarate et de Daniel Lévy qui est parmi nous je pense en ligne et officiellement on a été on a fait notre inauguration dans un lieu très symbolique à Bruxelles donc le centre géopolitique de l'Europe au conseil économique européen et social enfin conseil économique et social européen exactement donc cette association depuis deux ans dont j'assure j'essaye d'en assurer la présidence avec Edith Conini qui est plus sur le volet comité scientifique de l'association donc c'est une association à vocation européenne internationale de chercheurs et de doctorants en réseau pour des projets concernant les langues des transitions globales situations interculturelles transnationales en relation avec la société civile alors je ne vais pas reprendre exactement tous les objectifs de notre association simplement dire qu'il s'agit de sensibiliser pour nous les acteurs de la vie publique au rôle de toutes les langues sans exclusion d'aucune acteurs qui sont tous inscrits dans la construction d'un monde de plus en plus internationalisé alors notre champ d'intervention cible les situations interculturelles notamment les situations de mobilité internationale et la fabrique des représentations sociales l'association a pour finalité de valoriser la diversité linguistique et culturelle devrait à la construction du lien social et de lutter contre les bases linguistiques de la xénophobie et de la discrimination sociale donc je vous laisse voir sur le site de transitlingua puisque nous avons un site nous avons nous sommes aussi présents sur facebook et sur linkedin donc la relation avec francophonia nous sommes l'un et l'autre des réseaux de chercheurs donc francophonia sur les francophonies promues par la région Nouvelle-Aquitaine et puis transitlingua sur la circulation des langues des cultures des situations interculturelles des transitions globales et transnationales alors ce que nous avons fait vous verrez ça sur notre site on a pas mal de publications pas mal de projets qui ont été faits là je vous ai mis un petit peu globalement transitlingua était partenaire d'un projet européen d'Ecola Erasmus Plus de 2016 à 2019 sur la télécoaboration interculturelle donc pour les enseignants de langue du secondaire donc qui s'intéressaient à des enseignants de français d'anglais d'allemand et d'espagnol en 2019 il y a eu un petit problème au niveau du powerpoint nous avons aussi participé avec l'ASEDLE et l'ASDIF à un débat participatif sur la notion de médiation interculturelle dans l'enseignement apprentissage des langues et là aussi vous pouvez avoir un retour de ces travaux sur le site des associations respectives en 2021 nous avons été à Rome à la fondation Primoli qui nous a vraiment offert ces lieux absolument magiques pour une journée d'études qui s'appelait l'Odyssée des langues en coopération avec l'OIF et puis là tout récemment en 2022 nous avons eu une table au monde à Bordeaux sur regard sur l'inclusion convergence entre monde académique et société civile donc vous voyez les relations avec francophonia sont évidentes sur le plurilinguisme le pluriculturalisme et faire travailler à la fois les recherches universitaires avec aussi dans la mesure du possible le monde de la société civile donc voilà les participations potentielles entre nos deux associations la diffusion d'informations concernant les colloques les journées d'études les séminaires les ateliers participation à des colloques proposition de colloques et aussi tout ce qui est soutien à des projets de formation recherche à la co-direction de thèse à des collaborations éditoriales bien sûr et à l'animation d'événements ciblant la société civile voilà je vous remercie pour cette présentation que j'ai voulu vraiment très synthétique puisque nous sommes beaucoup de partenaires à être impliqués dans cette belle synergie de francophonie merci je m'appelle Pascal Sommé les Sommés sont tous originaires de l'Urkina Faso donc je viens de l'Urkina Faso je vis avec ma famille à Paris où je suis maître de conférences à l'université Paris Cité maître de conférences en sciences du langage et de musique française autrement dit mon objet principal d'enseignement et de recherche je dirais que c'est la langue française dans tous ses états y compris dans son évolution à grande vitesse aujourd'hui dans les pays d'Afrique au sud du Sahara au contact de nombreuses langues d'origine africaine je viens parler ici de Portland Portland que j'ai découvert en 2019 ici à Bordeaux au cours de son premier congrès je dirais trois choses pour parler de Portland la première chose qu'est-ce que Portland ensuite Portland pourquoi faire et Portland et Francophonia qu'est-ce que Portland c'est un jeune réseau qui a vu le jour en 2018 grâce au rayonnement de l'enseignant-chercheur que je considère comme un bimaliste Jean-Philippe Zobot pour ne pas le nommer et qui aurait dû être là pour parler de Portland mais qui ne peut pas le faire Portland aujourd'hui c'est un CA de 16 membres qui se réunit tout le trimestre c'est un bureau exécutif de 8 membres qui se réunit une fois par mois c'est un conseil scientifique de 15 membres c'est aussi et surtout une soixantaine d'adhésions dont 11 nouvelles adhésions en 2022 qui viennent essentiellement d'Afrique ou d'Europe mais également du continent américain Portland c'est un réseau qui se développe lentement mais sûrement c'est un réseau qui s'ouvre de plus en plus à des partenariats grâce notamment au dynamisme de son actuel président que je ne veux pas glommer même s'il s'appelle Jérôme un réseau qui séduit aussi je trouve par l'originalité de ses ambitions à moyen et long terme et de quoi s'agit-il là Portland pour quoi faire Portland c'est un réseau scientifique et délibérément militant que recherche Portland Portland recherche à ce qu'on prenne en compte effectivement les langues et les cultures comme passage obligé pour que les multiples projets du développement durable soient effectivement au service des populations et notamment les populations les plus vulnérables victimes de ce que les chercheurs appellent aujourd'hui la dépendance communicationnelle dans des sociétés qui sont souvent intrinsèquement multilègues multiculturelles pour atteindre cet objectif je dirais que Portland a deux types de modalités d'action que je vais illustrer rapidement le premier type de modalité consiste à fédérer et soutenir les projets de ces membres et pour cela je vais prendre deux exemples le premier Portland encourage et finance des publications scientifiques participe financièrement à des événements scientifiques organisés par ces membres la dernière publication que Portland a financée est l'ouvrage linguistique pour le développement concept contexte et empirique qui a été coordonné scientifiquement par Jean-Philippe Zobot et qui a été publié aux éditions des archives contemporaines le deuxième exemple de fédération de soutien de projets par Portland Portland est partenaire de projets initiés par ces membres et je prends l'exemple du projet LEED qui est un projet qui a été initié par certains membres de Portland pour créer un institut universitaire de langue appliqué au développement durable dans une jeune université celle de Cara au Togo la première pierre scientifique de ce projet a été posée en 2021 lors d'une journée d'études dont le thème était solution linguistique et culturelle aux problématiques liées à l'agriculture et à la santé publique la deuxième édition aura lieu en 2023 mais Portland deuxième type de modalité d'action initie lui-même des projets dans le but de créer une dynamique irréversible pour un développement durable qui soit inclusif les ressources linguistiques et culturelles de population deux exemples de ce type de modalité d'action l'organisation tous les deux ans d'un congrès international avec publication le troisième congrès aura lieu en 2023 sur les transmissions comme l'a dit tout à l'heure j'ai dit transmission langue arts et culture au cœur des enjeux du développement durable en dehors des congrès Portland initie d'autres projets pour assurer la pérennisation de son action et je prends ici deux exemples le prix junior pour la recherche en linguistique pour le développement qui sera attribué à un chercheur ou une chercheuse de moins de 40 ans qui aura apporté une contribution essentielle à la question de la linguistique pour le développement et le deuxième exemple concerne un projet qui est en cours de conception de colloques pour les jeunes chercheurs en linguistique pour le développement associés à un projet de mise en place de co-direction de co-tutelle de PES Portland et Francophonia de ce que je viens d'expliquer on voit bien que le projet Portland et les champs d'activité scientifique de ces membres s'inscrivent au moins dans les deux derniers des cinq axes de Francophonia à savoir le développement durable et l'éducation et le plus réunissement c'est pourquoi la proposition d'un partenariat avec Francophonia dans sa phase de consolidation a été accueillie au sein du bureau et du CA de Portland avec beaucoup d'enthousiasme une lettre d'intention du CA viendra matérialiser dès que possible notre volonté d'un partenariat pour un développement durable au service de population qui ploie sous le poids de toutes sortes de dérèglements comme le salon politique économique et environnementaux notamment je dirais pour terminer dans un 21ème qui a pourtant tout pour que tous survivent et s'épanouissent même dans un monde globalisé merci alors notre association est une association comme Giovanni Boulatti de francisans et pas que francisans italien de francisans qui sont réunis autour de cette association qui est une association scientifique depuis 1993 donc le Dorif il va bientôt fêter ses 40 ans l'année prochaine je vous annonce déjà qu'il y aura un anniversaire important c'est une association qui regroupe en 2022 140 membres qui proviennent de divers horizons scientifiques de différentes disciplines essentiellement de la France et de l'Italie mais pas seulement et qui sont des spécialistes de la recherche au niveau universitaire qui sont aussi des formateurs au niveau de la formation secondaire et plus en général des spécialistes dans le domaine de la diathique du français et du pluriannuisme donc beaucoup de points de contact par rapport à ce qu'on a entendu ce matin et plus encore avec la revue que Daniel a présenté tout à l'heure l'acronyme DORIF est un acronyme qui signifie centre de documentation et de recherche pour la diathique du français dans l'université italienne mais au fil du temps le DORIF a élargi ses intérêts et ce matin j'ai entendu plusieurs points de contact avec au moins plusieurs axes parce que tous les axes que vous avez présentés ce matin parmi les objectifs de l'association je serais très rapide là-dessus mais nous avons deux grands motifs qui reviennent le premier est l'interdisciplinaire c'est une valeur importante pour nos membres et pour les activités associatives depuis longtemps et évidemment le deuxième volet fondamental c'est le concept de deux plurianismes donc ces deux valeurs sont deux valeurs parmi les valeurs fondamentales au cœur de l'association l'association est composée je vous l'ai dit de plusieurs personnes mais elle travaille par des structures plus petites comme on a des groupes de recherche parmi les groupes de recherche ici vous avez un peu la liste des groupes en 2022 les groupes et parmi ces groupes vous voyez qu'il y a il y a des groupes dont les intérêts retrouvent de près les présentations des axes que vous avez en quelque sorte illustrés ce matin donc il y a un groupe qui travaille sur la découpe du français langue étrangère le plurilinguisme et la décompréhension et il y a aussi un groupe qui travaille sur la sociolinguistique les politiques et les droits linguistiques dans l'espace francophone dans lequel l'un des coordinateurs est Giovanni Agresti alors nous avons beaucoup d'activités je vous renvoie au site je n'ai pas beaucoup de temps mais je crois que vous allez probablement trouver des points de contact avec les activités que vous avez présentées dans la matinée et aussi dans l'après-midi les activités sont présentes dans le site de l'association réunies plus ou moins tous les deux ans on a un calendrier et c'est une association qui est désormais très ouverte à l'international par beaucoup de partenariats qui se trouvent aussi dans le site l'adresse du site est l'adresse que vous avez à l'écran www.veli.it et je vous invite évidemment à nous contacter nous sommes prêts évidemment à toute forme de partenariat nous venons de préparer justement une lettre d'attention pour un partenariat officiel avec le réseau franco-priméen et nous avons pu tester votre enthousiasme et je me joins à cet enthousiasme pour le partenariat et aussi des occasions de recherche commune et là je cède la parole à Daniel qui va plutôt présenter l'aspect scientifique qui est lié à notre revue je vais vous présenter rapidement cette revue elle met au départ pour recevoir les recherches les journées d'études les colloques les conférences qu'organisent les groupes de recherche à l'intérieur de notre association et donc il fallait un support et un lieu commun parce que autour de la langue et de la linguistique française finalement une dizaine de groupes se sont constitués et ils travaillaient trop en parallèle et ne communiquaient pas suffisamment voilà la raison et la différence entre une revue associative et une revue scientifique qui serait centrée sur des domaines très spécifiques nous sommes plutôt autour de la linguistique beaucoup plus ouverts par rapport à la recherche d'un groupe de recherche donc au départ il s'agissait aussi d'aider beaucoup les jeunes chercheurs les doctorants à pouvoir publier leurs premiers travaux ce qui était assez difficile en Italie sauf avec des journées spécifiques qui leur étaient consacrées donc nous tenions aussi à leur offrir un lieu où ils pouvaient commencer à publier avec plus de facilité vous savez qu'en Italie peut-être souvent il existe des revues considérées A et d'autres qui sont considérées moins importantes donc il était important de leur donner un premier lieu mais au-delà du dialogue interne nous sommes assez vite nous avons vu que pour pouvoir promouvoir justement les jeunes chercheurs il fallait aussi qu'ils se confrontent avec les chercheurs plus chevronnés et les chercheurs autour de la linguistique française qui n'étaient pas italiens et donc nous avons organisé des journées internationales qui ont été après l'objet de numéros de la revue la revue a fêté ses 10 ans elle a publié à peu près 3 numéros par an avec simplement une remarque certains numéros sont consacrés à la didactique appliquée d'autres sont consacrés à la formation des enseignants et puis les autres rendent compte des journées de colloque notre vision est identique à celle de l'association évidemment plurilingue pluriculturelle et surtout pluridisciplinaire ce pluridisciplinaire qui ici a vraiment son lieu d'être ne l'est pas en Italie en Italie c'est très difficile du point de vue académique de faire admettre la pluridisciplinarité donc ça c'est ce qui caractérise aussi notre revue c'est que nous sommes ouverts plus ouverts que nous l'est et l'université dans notre champ le nom de la revue très rapidement repère c'est justement parce que nous sommes convaincus que tout est en mouvement et que nous sommes là pas seulement pour donner des sécurités mais au contraire pour faire sentir la recherche en cours quitte à ce que certaines recherches n'aboutissent pas ou bien sont interrompues parce qu'une direction n'a pas le plus de ce qu'elle mérite voilà je pense que pour gagner du temps je pense que c'est suffisant pour vous applaudissements 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 C'est parti !